Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare, je m'appelle Maxime. Ensemble dans cette vidéo, on va voir différentes situations harmoniques dans lesquelles on peut utiliser l'accord de septième diminué. Alors il s'agit de la troisième vidéo que je consacre à l'accord de septième diminué. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes, je vous encourage vivement à aller les regarder. Dans la première, je vous dis un petit peu les secrets qui constituent l'accord de septième diminué et en quoi c'est un accord un peu magique. Dans la deuxième, je vous montre toutes les positions pour jouer l'accord de septième diminué. Et donc dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer un petit peu quelques exemples d'utilisation dans un contexte harmonique. Alors la première utilisation que je vais vous montrer, ça se trouve dans un contexte de blues. Donc dans un blues de douze mesures, prenons un exemple en A, les quatre premières mesures, on reste sur notre accord de la sept. Ensuite sur la cinquième mesure, on va sur le quatrième degré. Donc en l'occurrence en A, on va avoir un accord de ré sept. Et ça, normalement, on le garde pour deux mesures. Donc la cinquième et la sixième mesure de notre blues reste sur l'accord de ré sept. Et bien nous, on va un peu changer ce schéma. Et sur la sixième mesure, on va placer un accord de septième diminué. Et cet accord de septième diminué, on va le placer un demi-ton au-dessus de l'accord du quatrième degré. Donc si l'accord du quatrième degré dans mon blues en A, c'est un Ré 7, je vais jouer un accord de septième diminué, un demi-ton au-dessus. Donc je vais jouer un accord de Mi bémol septième diminué. Deuxième exemple d'utilisation de l'accord de septième diminué, ça va être en tant qu'accord sept bémol neuf sans la fondamentale. Ça, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans la première vidéo. Par exemple, si vous prenez cet accord de sol sept bémol neuf, dans cette position, et que vous lui enlevez la fondamentale, donc ici le sol sur l'accord de Mi troisième case, on se retrouve avec cette position-là d'accord de septième diminué. Pour les positions, je vous renvoie à la deuxième vidéo de la série. Donc du coup, je peux utiliser un accord de septième diminué à la place d'un accord sol sept bémol neuf. Et je peux l'utiliser dans un contexte de 2-5-1 en tonalité mineure, par exemple. Si je suis dans une tonalité de Do mineure, le deuxième degré, c'est un accord de Ré mineure sept bémol cinq. Cinquième degré, c'est un accord de sol sept avec la neuvième mineure qui se résout sur un accord de Do mineure. Donc, au lieu de jouer cet accord de sol sept avec la fondamentale, je peux jouer un accord de septième diminué. ou ça Donc ici, mon accord de septième diminué, il joue le rôle de dominante. Alors le troisième exemple d'utilisation de l'accord de septième diminué, ça va être en tant que dominante de la dominante. Alors, je vous ai déjà parlé du concept de dominante de la dominante, qui est un concept qu'on appelle plus généralement de dominante secondaire. J'ai consacré déjà deux vidéos, celle sur David Bowie et Claude François, et l'autre sur la chanson de Paul Simon, Still Crazy, After All These Years. Donc je vous renvoie à ces deux vidéos pour avoir un peu plus de détails sur le concept de dominante secondaire, et notamment le concept de dominante de la dominante. Dans ce contexte-là, mon accord de septième diminué va être considéré comme un accord de passage, un accord de transition entre deux autres accords. Par exemple, je suis en Do majeur, et j'ai une progression qui fait premier degré, quatrième degré, cinquième degré, et retour au premier degré. Donc en Do majeur, mon premier degré, c'est Do, forcément. Le quatrième degré, c'est un Fa, Fa majeur, cinquième degré, un Sol majeur, et je reviens sur mon premier degré. Ici, je vais placer mon accord de septième diminué entre le Fa et le Sol. Et je vais jouer comme ça. Donc Do, Fa, je vais placer sur le Fa dièse l'accord de septième diminué, et je vais au Sol. Comme ça, j'ai au niveau de la basse une progression chromatique qui va du Fa au Fa dièse jusqu'au Sol. Ici, mon accord de septième diminué sur Fa dièse, il joue le rôle, en fait, de la dominante du cinquième degré, de la dominante de Sol. La dominante de Sol, c'est quoi ? C'est normalement un accord de Ré7. Et donc ici, on voit qu'on place l'accord de septième diminué sur le Fa dièse, Fa dièse qui est la tierce majeure de l'accord de Ré7. Donc ici, mon accord de Fa dièse, septième diminué, il joue le rôle, comme on a vu précédemment, d'un accord 7 bémol 9. Et en l'occurrence, c'est l'accord 7 bémol 9 qui se place sur Ré. Donc je reprends ça. Premier degré, quatrième degré, accord de septième diminué sur le Fa dièse qui va au Sol et qui conclut retour sur le premier degré. Alors si je veux, je peux aussi poursuivre cette progression chromatique. Donc si je pars du quatrième degré, on a vu qu'on mettait le Fa dièse entre le quatrième et le cinquième, j'arrive sur le Sol, et je peux continuer sur le Sol dièse mettre un accord de septième diminué pour aller sur un Am pour aller au sixième degré de ma tonalité de Do majeur. Et ici, de la même manière, l'accord que je place sur le Sol dièse, l'accord septième diminué que je place sur le Sol dièse, il joue le rôle d'un accord de Mi7, c'est-à-dire la dominante du sixième degré de Do majeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre utilisation préférée de l'accord de septième diminué. Si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi faire un tour sur le site moderneguitareonline.com pour avoir accès à toutes les ressources gratuites. En attendant, je vous dis à bientôt et d'ici là, faites de la musique !